alors bonjour armand juste avant de commencer l'entretien est ce que tu peux te présenter est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser à ce personnage alors bonjour jean noël merci pour ton invitation effectivement henry de la roja clin c'est un personnage qui me parle beaucoup qui parle je pense à beaucoup de gens encore à notre époque donc je m'appelle armand bérard j'ai été auteur j'ai écrit des romans historiques je suis également éditeur édite des livres aussi historiques mais plutôt en lien avec le terroir le patrimoine vendéen et quand je dis vendéen c'est plus large c'est la vendée militaire on va en parler juste après je fais partie également de plusieurs associations j'ai été j'ai été longtemps acteur bénévole au plus du fou depuis l'âge de huit ans et c'est ce qui m'a amené à découvrir la vendée parce que je ne suis pas du tout vendéen mais comme comme simone veille la philosophe je pense je précise la philosophe je pense que tout déraciné recherche des racines et ses racines je les ai découvertes en vendée en découvrant le plus du fou en devenant pufolet donc bénévole à l'âge de huit ans et je me suis engagé également dans plusieurs associations je suis au souvenir vendéen j'ai été dans une association visant à promouvoir le château de la roche jacquelin château de la durbe lière on va en parler également et je suis encore dans le milieu associatif notamment en organisant des salons du livre en vendée on parlera peut-être plus en détail après est ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte naît henri de la roche jacquelin dans quel contexte familial je pense que c'est assez important pour comprendre ce que va devenir par la suite ce personnage henri de la roche jacquelin il est né le 30 août 1772 au château de la durbe lière dont on a parlé la durbe lière ça se trouve dans le nord des deux sèvres vendée militaire l'ancienne province du poitou le bas poitou il est d'une famille noble une famille de militaires son père était colonel au régiment de cavalerie du royal pologne et donc très tôt henri va être appelé à suivre les pas de son père et il est issu d'une grande famille aussi la famille la roche jacquelin comme beaucoup de familles du poitou était protestante au moins des gars de religion ils se sont convertis après la conversion d'un ray iv et d'ailleurs louis de la roche jacquelin un ancêtre d'henri a combattu avec le verre galant la bataille d'arc et donc il est issu d'une famille de sept enfants il a quatre soeurs ils sont trois garçons on a henri bien sûr louis et auguste deux autres chefs qui vont faire parler d'eux dans les guerres de vendée qui vont suivre et donc quatre soeurs annouise louise constance et lucie alors est ce que tu peux expliquer rapidement le contexte historique et politique de cette révolution française ce qui permettra de comprendre ce qu'il va faire en tant que militaire la révolution française comme chacun sait est un bouleversement un tout point de vue henri de la roche jacquelin est plutôt je dirais il n'est pas hostile au début comme son père lui-même n'était pas hostile à la révolution d'ailleurs son père s'était présenté pour faire partie de la députation du boitou du boitou aux états généraux il n'a pas été eu mais il était on va dire de tendance un peu démocrate puisque beaucoup de nobles accueillait favorablement la révolution à ses débuts beaucoup de chefs vendéens qui ont même été à coeur de biens nationaux au début henri de la roche jacquelin lui il a suivi des études militaires il était à l'école militaire de sorez dans le tarn côté toulouse il a été dans cette école à l'âge de 13 ans de l'âge de 10 à 13 ans 1782 à 85 et il en est ressorti donc à l'âge de 13 ans il était sous lieutenant de cavalerie dans le régiment de son père le réel pologne donc c'est là qu'il a appris très tôt à monter à cheval donc c'est pour ça que c'était un excellent cavalier chaque chaque personne qui a combattu à ses côtés a pu le souligner et henri de la roche jacquelin au moment de la révolution va être le seul finalement à rester en france puisque toute sa famille va immigrer son père possède des plantations aux antilles donc en 1792 après avoir été à tourner et ensuite à coblance avec les princes immigrés son père va partir en angleterre et de là va gagner les antilles avec toute sa famille sous bras sauf un frère auguste qui lui va rester en angleterre et en fait à ce moment là dans les antilles c'est la guerre c'est la révolte des esclaves noirs avec tout ça l'ouverture intervient un petit peu après mais c'est celui qui emblématise cette cette guerre et donc la famille la roche jacquelin va être en exil à la jamaïque en colonie anglaise et ironique l'histoire le père et le frère d'henri louis vont combattre sous uniforme britannique contre les révoltés noirs mais ce qui n'est pas encore haïti puisque haïti devient indépendante en 1804 et donc ils combattent dans l'armée anglaise mais ils ont aussi à sous leurs ordres des esclaves noirs en fait qui sont restés fidèles à leur maître contre promesse d'être affranchis autour de la paix henri lui reste en france à ce moment là il va rentrer dans la garde royale aux tuileries dans la garde constitutionnelle de louis xvi chargé de protéger le roi depuis 1789 comme j'ai dit un bouleversement on est dans une monarchie constitutionnelle le roi louis xvi est devenu roi des français et henri de la roche jacquelin donc comme ses camarades prêtent serment donc au nouveau régime donc en 1791 il devient officier dans la garde royale aux tuileries bien sûr il sera aux premières loges le 10 août 1992 quand les révolutionnaires parisiens ont décidé de mettre un terme à la monarchie en attaquant le palais des tuileries alors comment comment devient-il le chef des insurgés parce qu'il doit même pas avoir 20 ans je crois lors de cette révolution française qui fait appel à lui et pourquoi est ce que tu peux nous en dire plus au moment de la prise des tuileries henri il n'a pas encore 20 ans donc effectivement il est très jeune ses côtés il ya plusieurs futurs chefs vendéens qui combattent aux tuileries il ya charrette bien sûr marini d'autichan également l'escure mais l'escure n'a pas pu combattre il était empêché il arrivait un petit peu trop tard il était quand même sur place et au moment de la prise des tuileries vous savez c'est le massacre de toute la garde suisse de tous les serviteurs du palais et henri avec son cousin donc l'escure arrive à s'échapper il se cache chez un autre futur officier vendéen qui s'appelle d'autichan et ensuite ils vont réussir à quitter paris ça va être très compliqué parce que toutes les issues de paris sont gardées mais ils vont réussir à s'en sortir et de retour en poitou henri va trouver refuge donc chez son cousin l'escure et vraiment cette époque là il jure de se venger finalement parce qu'il a échoué à protéger le roi comme il devait il aurait préféré mourir plutôt que de subir cette humiliation malheureusement pour lui enfin il aurait voulu trouver la mort heureusement il n'a pas trouvé d'ailleurs mais il veut vraiment tirer vengeance de cet échec aux tuileries donc il a passé tout l'hiver chez l'escure et il attend l'étincelle qui fera qui commencera l'insurrection puisque l'insurrection vendéenne elle commence dès août 92 ans en fait dans l'actuel département des deux sèvres dans la région de bressuire il ya un premier soulèvement suite à l'attaque des tuileries et la chute de monarchie et ce soulèvement va être très vite réprimé on appelle ça la révolte de la soin saint louis puisque ça intervient autour du 25 août et ça va être donc très sanglant il va y avoir de nombreux morts les républicains les gardes nationaux se partent de colliers d'oreilles et de nez d'un surjet qu'ils ont coupé donc cette région est très marquée par la répression et c'est pour ça que la région des deux sèvres va se révolter un petit peu plus tard par rapport au reste de la vendée et l'actuel méné noir sur les bords de loire mais henry passe tout l'hiver à attendre l'étincelle qui ne vient pas mais celle ci intervient finalement non pas comme chute de la monarchie mais pour la conscription en février 93 le 24 février 93 la convention décrète la levée en masse de 300 mille hommes ce qu'ils ont pu assez de soldats pour défendre les frontières contrôler les rois coalisés de l'europe et l'insurrection commence en fait autour du 12 mars à saint florent le vieil avec les conscrits de saint florent ensuite en vendée massacre de mâchecou donc côté loire atlantique mais les deux sèvres là où est henry ça intervient en avril seulement puisque déjà la conscription n'intervient qu'à ce moment là et aussi parce que henry n'est pas encore engagé dans le soulèvement ce qu'il voit au début il est juste spectateur il regarde comment ça se passe et en fait c'est les c'est les donc les vendéens quand on dit vendéens c'est le terme générique ce sont les insurgés demandent à la rojaclin de se mettre à leur tête et il va donc quitter le château de l'escure qui se trouve près de bréssuire s'appelle le château de clisson à clisson nord atlantique mais un autre clisson et donc il va quitter les terres de son cousin pour rejoindre les terres de sa famille à la dure beulière et là il ya trois mille vendéens qui l'attendent donc des paroisses environnantes châtillant sur sèvres châtillant sur sèvres c'est l'ancien nom de molléon donc saint aubin de bobigniers isernay toutes les paroisses qui sont autour dans 3000 hommes qui demandent à henry de se mettre à leur tête et à ce moment là il a simplement 20 ans et sa réaction au début il est un petit peu sceptique même si finalement c'est ce qu'il voulait prendre part au combat pour sauver le roi sauf que le roi est déjà mort il était guillotiné le 21 janvier précédent mais son fils louis 17 qui est enfermé au temple est aux yeux des vendéens mais aussi aux yeux du reste du monde puisque le monde entier on peut dire toute l'europe est coalisée contre la république et donc aux yeux des royalistes et des coalisés louis 17 et le roi légitime donc henry finit par accepter et là il leur tient un discours qui est resté dans les mémoires il leur dit qu'il est trop jeune pour pouvoir la les commander mais que si son père était ici il leur inspirait plus de confiance parce que son père était aimé des paysans et c'est ce qui fait en fait un petit peu la spécificité de la vendée et des départements de l'ouest c'est que la noblesse était très attachée à la paysannerie et vice versa il y avait vraiment un amour mutuel c'était contrairement peut-être à d'autres régions ce qui fait que quand les paysans vendéens se sont révoltés puisque ce sont bien des paysans au départ sont ni les nobles ni les prêtres qui se sont révoltés sont bien les paysans par refus de d'accepter d'aller à se battre aux frontières ils sont allés chercher des nobles ceux qui connaissaient la guerre l'art de la guerre puisque au début les premiers chefs c'était des roturiers stofflet mais lui c'était quand même militaire et cattelino donc colporteur bien connu du pain au mauge mais très vite donc les nobles ont été mis à contribution par leur connaissance justement de la guerre bonchamps d'elle baie charrette est aussi henri de la rojette et à partir de ce moment là les insurgés vont se mettre en route et va se dérouler un certain nombre de batailles des plus petites des grandes et parmi toutes ces batailles importantes des guerres de vendée est ce que tu peux en retenir deux trois parmi parmi elles alors henri a combattu pendant neuf mois c'est une période très courte mais il a servi dans beaucoup de il a participé à beaucoup de combats énormément de combats mais s'il fallait en retenir que trois je dirais le premier celui des objets parce qu'on est le 13 avril 1793 quand les paysans vont chercher henri à la durbolière et donc il les emmène aux objets qui est un petit village à côté où il ya 3000 gardes nationaux qui sont là et le but c'est d'encercler l'armée vendéenne qui à ce moment là elle est vraiment acculé sur la sèvres elle a été battue à chemiller enfin c'est une bataille indécise mais suite à cette bataille les vendéens sont repliés donc dans la région de typhauge sur les bords de sèvres et henri en fait prend à revers l'armée républicaine donc en combat en attaquant les républicains commandés par un local qui s'appelle chétineau pierre chétineau donc il fait il surprend les républicains aux objets et c'est avant cette bataille donc qu'il dit en quittant la durbolière qu'il dit la fameuse harangue si j'avance suivez moi si je recule tuez moi si je meurs mangez moi et donc courons à l'ennemi et donc ils déboulent sur les républicains qui n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe et donc ils détalent et suite à ça henri a des armes des munitions des vivres et il peut aller à typhauge donc pour sauver l'armée vendéenne puisque je disais l'armée vendéenne à ce moment là était menacée d'encerclement et donc on peut dire qu'ils sauvent un petit peu l'insurrection en tout cas dans la partie du bocage puisque charrette lui combat à un autre endroit dans le marais on veut dire que dès ses débuts henri est un petit peu vu comme l'homme providentiel puisqu'il sauve l'insurrection de l'anéantissement complet après si je vais citer deux autres combats il y a celui de toir 5 mai 1793 il est connu puisqu'on a cette gravure où henri monte sur les épaules d'un de ses lieutenants qui s'appelle texier de la paroisse de courrelet henri va monter sur ses épaules et avec un fusil croise un fusil il essaie de taper contre le mur pour faire une brèche le fusil se casse entre ses mains mais c'est pas grave il continue à la main pour ouvrir une brèche et donc une gravure qui immortalise à ça et on peut d'ailleurs encore voir l'endroit où cette brèche a été percée donc dans les murs de toir et donc henri ce combat mène vraiment un rôle décisif il a un rôle décisif lors de cette bataille une autre bataille qui suit juste après c'est celle de saumur 9 juin 1793 à ce moment la convention tremble puisque les vendéens ont pris saumur c'est vraiment une place forte qui commande la loire entre nantes et tours donc à ce moment là tout le monde s'attend à ce que les vendéens continuent vers paris et c'est ce qui devait se faire d'ailleurs henri était partisan d'aller sur paris mais finalement les vendéens après plusieurs tergiversations vont plutôt rétrograder et à descendre la loire pour aller sur nantes et comme chacun sait nantes va être un échec mais de peu puisque les vendéens avaient pris la ville au départ qui avait plus que le centre qui était commandé par les qui était défendu par les républicains et c'est au moment de cet assaut que cate lino va être blessé à mort et à la vue de donc de leur chef bien-aimé qu'on appelait le saint de l'anjou à la vue de leur chef bien-aimé à terre les vendéens ne vont pas réfléchir et vont battre en retraite parce que c'est bien ça la spécificité des gardes vendées c'est qu'on a des simples paysans sabots avec des fourches qui sont très braves mais qui sont aussi très craintifs il suffit que leurs chefs partent en avant ils suivent sans réfléchir mais s'ils voient un de leurs chefs blessés ils vont battre en retraite et ça a coûté de nombreuses batailles ça fait perdre de nombreux combats aux vendéens comme à luçon notamment où les vendéens avaient d'abord l'avantage mais ils vont battre en retraite alors que ça n'a pas vraiment de logique sur le plan militaire mais c'est que les vendéens réagissent vraiment à l'émotionnel et ils suivent leur chef comment devient-il généralissime dans un moment où on a l'impression tout est perdu dans quel contexte ça arrive parce qu'il faut préciser qu'au début de l'insurrection henry de la roche à clain est un chef parmi d'autres le généralissime c'est cate lino celui qui est au dessus après la bataille de saumur le 12 juin les chefs vendéens rassemblés élise cate lino donc c'est un symbole fort puisque cate lino c'est un roturier c'est un homme du peuple alors que l'armée républicaine à ce moment là est commandé par des nobles donc ça renverse un petit peu le paradigme le peuple révolutionnaire contre les aristocrates royalistes non c'était complètement différent et en cate lino va pas rester généralissime très longtemps puisque quinze jours après il est blessé à mort il va mourir le 14 juillet ça ne demande pas à saint florent le vieil et c'est d'elle b qui va le remplacer il va y avoir des combats durant l'été échec de luçon notamment mais en septembre les choses graves commencent à arriver une situation critique s'installe puisque l'armée de mayence l'armée des mayence est envoyée sur la vendée alors l'armée des mayence est donc une armée républicaine qui est partie de l'armée du nord qui combat les prussiens et qui a tenu héroïquement contre les austro-prussiens à mayence donc en allemagne et en fait ils ont capitulé face aux alliés après une héroïque résistance et la condition c'était de ne plus servir contre les armées coalisées cas cela ne tienne la convention va envoyer les mayence est sur la vendée ils sont réputés être la meilleure armée d'europe donc du monde ils arrivent à nantes et il va y avoir le premier combat contre les mayence le 19 septembre à torfou avec l'avant-garde de mayence qui est commandé par un certain clébert jean-baptiste clébert très connu la roche à clins n'était pas ce combat non plus torfou puisqu'il avait été blessé à un combat précédent à côté de chantonnet au camp des roches mais donc les vendéens sont victorieux contre ce premier combat mais les mayence vont revenir plus nombreux un mois plus tard à cholet le 17 octobre et là ça va être l'échec henry était de ce combat mais c'est vraiment une bataille décisive puisque les vendéens sont chassés de de cholet et ils partent vers la loire on a plusieurs chefs l'escure qui est blessé à gravement qui va mourir quelques jours plus tard d'elle b lui aussi blessé va être emmené à normoutier en convalescence et bonchamps lui va mourir dans la nuit qui suit après avoir gracié 5000 prisonniers républicains parce que c'est ça aussi un caractère des guerres de vendée c'est que la plupart du temps les vendéens donc gracie leurs prisonniers parce que les vendéens sont avant tout des chrétiens des catholiques et même s'ils ont envie de se venger des massacres qui ont pu être commis parce que les massacres n'attendent pas les colonnes infernales ça commence dès le début et les vendéens sont des chrétiens donc ils pardonnent à leurs ennemis et ça va leur coûter sur le plan militaire puisque à de nombreuses reprises à fontenay par exemple il gracie 4000 républicains 5000 républicains à saint-florent et à ce moment là il ya plus de chef on sait pas qui élire le les autres officiers voudraient désigner l'escure mais comme je l'ai dit il est blessé gravement et c'est lui qui convainc les autres officiers de désigner henry henry au début refuse parce que il a tout juste 21 ans et il se retrouve généralissime de l'armée catholique et royale et qui à ce moment là compte à peu près 80 000 hommes mais aussi des femmes des enfants des vieillards des blessés donc 80 000 personnes au bas mot qui n'ont plus rien qui sont acculés sur la loire et tout est possible pour eux soit ils vont sur paris soit ils essaient de reprendre nantes donc ils vont hésiter mais ils vont partir vers le nord puisqu'il ya un des officiers qui commande la cavalerie qui s'appelle le prince de talmond qui va convaincre le reste de l'armée vendéenne de marcher vers la normandie pour attendre l'aide des anglais qui va préparer une flotte à ce moment là à jersey et donc comment va se terminer cette vie incroyable cette vie héroïque d'henry de la roche jacquelin la durée de galerne va être très dur pour lui comme bien sûr pour tous ceux qui l'ont vécu un véritable cauchemar puisque c'est encore un enfant finalement henry et qui se trouve plongé dans la sauvagerie de cette dirête galerne qui au début commence bien puisque les vendéens apprennent les villes à les unes après les autres parce que les gardes les gardes nationaux s'enfuient à la vue des vendéens donc ils marchent d'abord sur château gontier sur la vall ensuite ils se dirigent vers la bretagne puisque le premier le but premier c'était de prendre rennes qui aura été facilement prise puisqu'il n'y avait pas de force suffisante pour défendre la ville le combat d'entram un moment de là peu après la prise de la vall en trame c'est un combat vraiment très important la roche jacquelin est au premier rang puisque c'est à ce combat que les maillancès qui sont encore présents qui vont poursuivre les vendéens vont être complètement écrasé complètement laminé donc c'est la fin de l'armée de maillances et tous les survivants vont être réintégrés dans différentes armées républicaines donc c'est un combat très important 26 octobre de simples paysans en sabots finalement détruisent complètement les maillancés une fois arrivé en bretagne après avoir pris d'aulle ils vont d'abord se diriger sur saint malo dans l'idée de prendre la ville sauf que saint malo a des remparts trop bien défendus et les vendéens n'ont pas de matériel de siège ils rencontrent un déserteur républicain qui fait partie du génie et qui les oriente sur grand ville en normandie qui leur laisse penser que la ville est moins bien défendu or mais quand même imprenable pour les vendéens qui n'ont aucun matériel de siège ils n'ont pas d'échelle donc ils vont échouer à prendre grand ville mais il la roche jacquelin lui serait plutôt partisan d'attendre l'arrivée des anglais puisqu'il ya une flotte à ce moment là qui est à jersey commandé par lord moirat mais en fait à partir de ce moment là monsieur henry n'est plus au pays de ses hommes puisque ses hommes n'ont plus qu'une seule idée c'est de regagner leur pays puisque les vendéens ont quitté la vendée par force suite à l'échec de cholet mais ils n'attendent qu'une occasion pour revenir sur leur terre sont des gens faut s'imaginer qu'ils n'ont jamais quitté leur village la plupart du temps donc il crie tous à la loire à la loire et c'est impossible de les raisonner monsieur henry avec une poignée de fidèles va essayer de continuer vers camp c'était son but de prendre camp et ensuite marcher sur paris il va se diriger vers le village de ville dieu les poêles il va échouer à prendre la ville parce qu'il y a une résistance des civils des habitants mais après ils se rendent mais en fait henry est obligé de rétrograder puisqu'il n'est pas soutenu par le reste de l'armée et il est obligé donc de suivre ses soldats donc qu'ils repartent vers le chemin de l'allée donc qui retourne vers l'aval ensuite ils vont se diriger vers angers henry était conseillé de ne pas attaquer angers parce que là aussi c'était une ville trop bien défendue mais les vendéens n'ont rien à voulu écouter et ils vont échouer à angers les républicains leur interdisent de repasser la loire donc du coup ils vont errer reprendre la route de paris et ils vont se diriger vers le mans ils prennent la ville du mans mais à ce moment là les républicains qui sont toujours présents l'armée républicaine va les encercler et ça va être le début d'un massacre les 12 et 13 décembre avec les républicains commandés par westerman notamment celui qu'on appelle le boucher de la vendée marceau cléber ils vont tous être là pour donc la bataille finale alors qu'il n'est pas vraiment une bataille finale mais il y a plus de 15 000 vendéens qui sont massacrés les survivants arrivent à s'échapper avec monsieur henry stofflet marini et ils vont se diriger vers onseny ils vont remonter vers l'aval pour ensuite redescendre vers onseny toujours dans l'optique de passer la loire et il n'y a qu'une poignée de vendéens qui arrive à la repasser dont henry et stofflet et les autres vendéens vont continuer leur calvaire en allant au nord de nantes à blain et après terminé leur épopée dans les marais de sabnay et lui henry après beaucoup de mésaventures va réussir à regagner le pays insurgé il va être tué au cours d'une embuscade donc là je peux en parler un peu en détail là c'est le combat de noyer près de cholet depuis le 21 janvier 1794 un an jour jour après la mort du roi la convention a envoyé sur le pays insurgé 12 colonnes incendiaires dans le but de faire de la vendée quand j'ai la vendée c'est toujours la vendée militaire donc ces quatre départements nord atlantique de sèvres ménéloire et vendée le but c'est de faire du pays insurgé un vaste cimetière nationale et donc beaucoup de massacres sont commis à ce moment là et henry avec une poignée d'hommes va essayer de résister dans la région de cholet dans la forêt de veusins ça va être son quartier général et on lui apprend donc au matin du 28 janvier qu'une colonne se dirige qui de cholet pour se diriger vers le bourg de noyer il prend cette colonne en embuscade les républicains s'enfuit mais il va poursuivre deux grenadiers qui sont en train de de s'échapper à travers les champs et monsieur henry donc galope à la suite d'un d'un grenadier d'un de ses grenadiers et dit rends-toi je te laisse la vie et il lui dit cette phrase qui a été immortalisée dans un des vitrailles un des vitraux pardon qu'on peut voir au pain en mauge on voit donc cette scène où monsieur henry qui a le bras en écharpe parce que à un combat il avait été blessé il maîtrise d'une main son agresseur et il a marqué cette phrase fabuleuse en dessous c'est mon parti me commandait de te tuer mais ma religion commande de te pardonner et donc en fait c'est comme ça qu'il est tué puisqu'il fait grâce aux républicains qui est face à lui parce que dans un premier temps le républicain baisse son fusil puisque henry lui dit qu'il lui fait qu'il lui fait grâce qu'il lui laisse la vie sauf qu'il y a les ces hommes qui accourent de toutes parts en criant monsieur henry monsieur henry et monsieur henry bien sûr est connu parmi les républicains puisque combien de batailles il a mis l'armée républicaine en échec et c'était un petit peu un pari chez républicain de tuer monsieur henry surtout qu'il était méconnaissable par un mouchoir qu'il portait autour de la tête et donc le grenadier comprenant qu'il a face à lui le fameux monsieur henry n'hésite plus et il met en joue henry et il tire à bout pourtant il reçoit une balle entre les deux yeux il meurt sur le coup et les vendéens bien sûr sont tellement sous choc que le grenadier qui aurait pu avoir la vie sauf et massacrer sur place et henry est enterré nu avec son agresseur après avoir eu le visage sabré puisque ce tofflet qui était son lieutenant et son meilleur ami aussi est commandé qu'on lui sabre le visage puisque la tête de monsieur henry était mise à prix et la convention réclamait sa tête donc le but c'était de ne pas identifier henry et c'est pour ça qu'il va être enterré pêle-mêle avec son avec son agresseur sur place waouh alors qu'est ce qui reste aujourd'hui dans les mémoires collectives auprès des plus anciens auprès des vendéens mais pas que auprès des plus jeunes aussi d'une telle vie aussi aussi incroyable la postérité d' henry a été très grande surtout au 19e siècle puisqu'à cette époque la vendée vit vraiment dans le souvenir de la grande guerre ce qu'on appelle la grande guerre en 1793 il ya la restauration qui survient à partir de 1814 1815 henry va être déterré va être inhumé dans le après être passé par chalet il va être inhumé dans l'église paroissiale de saint thomas de baubinier où est toute sa famille et il ya un véritable culte à ce moment là pour les héros de 93 qui se développe donc louis 18 est revenu sur le trône il ya toute une série de portraits qui est commandé à des grands peintres de l'époque donc dont la peinture très connu de monsieur henry on le voit brandissant son pistolet donc peint par pierre narcisse guérin et finalement le tableau est peut-être même plus connu que le personnage en lui-même puisque dès qu'on parle de guerre de vendée dès qu'on parle de contre révolution c'est l'image qui nous vient à l'esprit qui vient à l'esprit de beaucoup de gens donc il ya vraiment une mémoire qui se développe autour de henry en particulier parce que c'est l'un des chefs les plus jeunes on avait les plus jeunes encore dont chevalier de mondion qui était un de ses officiers qui avait 14 ans seulement mais il est un des plus emblématiques par sa jeunesse par sa fougue son ardeur sa chevelure blonde pour ça qu'on l'appelle l'archange de la vendée l'archange vendéen donc il a 21 ans seulement quand quand il est tué il ya beaucoup de livres qui ont été publiés qui ont entretenu cette mémoire le l'ouvrage le plus connu c'est celui de la marquise de la rojaclin qui a écrit ce livre dans les années 1800 qui l'a publié en 1814 à la marquise de la rojaclin c'est sa belle soeur elle a épousé louis de la rojaclin après avoir été la veuve de l'iscure donc c'est pas le marquis de la rojaclin donc c'est en fait ce livre va vraiment faire connaître les gardes vendées à travers toute l'europe des cours souveraines mais essentiellement pas forcément le peuple mais dans les cours souveraines les gardes vendées sont connues de l'europe entière à tel titre comme 1817 quand monsieur henry a été inhumé dans son caveau familial il ya des officiers prussiens puisqu'à ce moment là la france est occupée par les alliés et il ya des officiers prussiens qui ont lu les mémoires de la marquise et qui vont offrir à la marquise et à son fils des candélabres en marbre qui sont des répliques de du tombeau de la reine louise de prusse à charlotenbourg encore en allemagne ce sont des répliques en hommage du coup à l'héroïsme des vendéens ce qu'ils ont été subjugué par leur courage les prussiens ont été subjugué par leur courage en lisant les mémoires ils vont également offrir au fils de la marquise qui s'appelle henry aussi c'est pas un hasard parce que la marquise est comme on pourrait dire avait vraiment une immense admiration pour son son beau frère posthume et donc elle appelle un de ses fils henry et henry va recevoir de la main des prussiens une magnifique épée en or qui célèbre en fait les victoires de monsieur henry puisque toutes ces tous les noms tous les noms des batailles sont inscrits sur la lame de l'épée et on a le pommeau recouvert de fleurs de lys avec d'un côté une jeanne d'arc de l'autre on a un saint louis c'est vraiment une épée qui rend hommage à la légitimité le fait que ça vienne de prussie de prussiens c'est c'est drôle aussi ça montre qu'ils peuvent aussi être capables d'émotions deux trois livres que tu conseillerais pour découvrir sa vie alors bien sûr les mémoires de la marquise de la rojaclin c'est je pense qu'il est incontournable parle pas bien sûr que de monsieur henry mais de toutes les gardes vendées c'est l'un des premiers ouvrages qui a été publié sur le sujet un que j'ai beaucoup apprécié c'est celui de du baron de la touche d'avrigny qui a été écrit dans les années 50 c'est vraiment un historien qui s'est intéressé à fond donc sur la famille de la roche jacquelin s'appelle messieurs de la roche jacquelin ça traite des trois frères henry donc qui occupe la majorité du livre en quoi le personnage d' henry de la roche jacquelin peut intéresser nos contemporains aujourd'hui là au 21e siècle parce que c'est une figure d'héroïsme de panache donc à l'image de cyrano déjà par son âge il est digne d'admiration par tout ce qu'il a pu réaliser napoléon disait même de lui dans ses mémoires au comte général comte de montaulon il disait il avait 21 ans seulement qui sait ce qu'il serait devenu donc il ya une admiration pour la roche jacquelin finalement qui dépasse le clivage politique royaliste républicain bonapartiste ce qu'on a même jules simon qui était un homme politique du 19e très républicain qui disait lui même que si pour tout royaliste la roche jacquelin henri de la roche jacquelin est un martyr pour tout coeur français c'est un héros donc l'admiration de la roche jacquelin à mon avis transcende le clivage politique et est vraiment digne d'admiration puisque on voit un jeune homme qui se trouve dans la tourmente révolutionnaire et avec le contexte en fait il se trouve général d'une armée en sabots et se trouve il se retrouve à commander des civils des blessés des femmes des enfants à seulement 21 ans et il réussit à battre la ramée républicaine à de nombreuses reprises alors qu'il a tout contre lui est réussi finalement quand même à non pas à mener à la victoire ces hommes mais il réussit quand même à tenir tête pendant de longues semaines à l'armée républicaine alors maintenant on va parler un petit peu plus de ton avenir littéraire est ce qu'il ya des des livres en cours des ouvrages en cours sur cette période ou même sur ce personnage est ce que tu peux nous nous en parler un petit peu plus depuis l'enfance je j'admire la roche jacquelin j'ai découvert son château qui s'appelle le château de la durbolière comme je l'ai dit et ça m'a inspiré une saga romanesque parce que depuis tout petit j'aime lire j'aime écrire et à l'âge de 19 ans j'ai commencé à écrire une saga romanesque sur les lieux pas forcément sur la roche jacquelin même s'il apparaît mais c'est pour parler de l'histoire d'une famille la famille d'or orte qui en fait possédait le château historiquement avant les la roche jacquelin et donc une part un petit peu du chrony mais donc qui est quand même ancré dans l'histoire vendéenne où on suit en fait cette famille donc d'abord au 18e dans les dernières années d'ancien régime et ensuite à travers la révolution jusqu'à la terreur avec les colonnes infernales donc ça s'appelle le roman de la durbolière et j'ai fait quatre tomes j'ai commis quatre tomes sur sur cette histoire donc ça c'est ce qui concerne en tant qu'auteur mais je sais que tu édites aussi d'autres auteurs au sein de ta maison d'édition est ce que tu peux nous parler des différents ouvrages en cours donc effectivement au moment de publier en premier roman la durbolière en 2017 j'ai créé une maison d'édition en premier temps c'était simplement pour faire paraître mes livres et puis le bouche à oreille d'abord un ami m'a proposé d'éditer un livre qu'il avait dans le tiroir depuis un moment mais donc en fait j'ai lu son manuscrit je trouvais vraiment dommage qu'ils ne soient pas publiés chacun sait la difficulté de se faire éditer à notre époque et donc en fait j'ai édité son livre et son livre a bien marché en vendée en de seve donc dans la vendée militaire et ensuite une autre personne m'a demandé une autre encore et donc j'ai dit voilà maintenant plusieurs j'ai édité une dizaine de livres sur donc en fait c'est plutôt des romans historiques mais pas seulement ça peut être des livres d'histoire des livres en lien avec le patrimoine et le terroir vendéen mais toujours quand même accès à histoire et patrimoine donc les prochaines parutions il y en a plusieurs notamment une biographie d'un chef vendéen qui s'appelle un officier vendéen un très méconnu qui s'appelle la salmonière c'est un historien passionnée garde vendée qui vit en région parisienne qui a commis cette biographie également une saga sur les gardes vendées qui a déjà été publié par le passé qui avait bien marché et qu'on me propose de rééditer avec ma maison d'édition donc marie jeanne la vendéenne s'appelle et donc qui sera le premier tome sera publié vraisemblablement dans l'été et à titre personnel j'ai également un projet sur la roche à clair mais pas sur henri sur auguste dont j'ai parlé tout à l'heure puisque c'est pour parler de ce personnage qui a une vie vraiment romanesque au 19e siècle et il n'y a jamais eu jusqu'à présent d'ouvrage sur ce personnage qui mérite pourtant qu'on s'y intéresse donc les salons effectivement l'an dernier au château de la gerbelière puisqu'une association s'est créée pour promouvoir ce site emblématique que j'incite vos téléspectateurs à découvrir une association s'est créée et l'an dernier avec cette association on a créé on a organisé un salon du livre pour les journées du patrimoine donc qui a bien marché pour une première édition parce qu'on est au milieu de nulle part en pleine campagne on a eu 800 visiteurs sur le week-end malgré une météo qui n'était pas forcément favorable avec beaucoup de d'auteurs vendéens mais pas seulement qui étaient présents et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une deuxième édition à cette année mais sur un principe de salon itinérant en fait en changeant de lieu parce qu'en vendée et dans la région alentour on a quand même un beau patrimoine qu'on voudrait mettre en valeur par le livre donc cette année ce salon aura lieu les 19 et 20 septembre 2020 au château de la flosse lière c'est tout près du puce du fou donc voilà et pour terminer où est ce qu'on peut retrouver les actualités de ta maison d'édition mais aussi les ouvrages où est ce qu'on peut se les procurer alors les livres on peut déjà les trouver sur le site de la maison d'édition donc qui s'appelle le lycée le lin édition on peut trouver aussi les livres en librairie plutôt donc dans l'ouest plutôt dans la librairie de l'ouest en vendée département limitrophes mais on peut également les commander aussi directement chez son chez son libraire habituel alors la liste des libraires est à retrouver sur ton site sur le site et bien merci beaucoup armand merci jean noël pour l'invitation jean noël vous